C'est toujours fantastique de voyager, mais parfois les choses ne vont pas comme elles ont été prévues. Et on n'a pas prévu justement cette éventualité. Aujourd'hui, je vais vous lister 10 choses que je vous conseille d'avoir dans votre valise cabine, au cas où il y aurait un imprévu. Soyez les bienvenus à bord. Si vous regardez cette vidéo, au moment où elle est publiée, c'est sûrement l'hiver pour vous. La plupart d'entre vous sont dans l'hémisphère nord. Et l'hiver, ça veut dire qu'il y a des retards. Soit des retards à cause de la météo, c'est parce que simplement il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir aussi eu une tempête et l'avion est couvert de neige, et il faut le dégivrer avant de partir, ce qui rajoute du temps de vol. Et donc, votre avion à l'arrivée est nettoyé et ensuite repart quelque part. Et vous, même si vous étiez au Caraïbe, vous allez peut-être retarder parce qu'il y avait un dégivrage qui avait lieu à Montréal à l'avance. Ça peut aussi avoir pour conséquence l'annulation de votre vol, et il faut être prévoyant dans ce cas-là. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, si vous venez de me trouver. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis sur YouTube, je publie une vidéo chaque semaine, donc il y a un gros catalogue de vidéos et j'aborde toujours des sujets qui sont autour du transport aérien. Alors c'est un domaine qui vous intéresse, ou si vous allez bientôt voyager, je vous invite à vous abonner, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et activer la cloche, comme ça vous êtes informé et qu'il y a une nouvelle vidéo. Je suis quelqu'un qui voyage toujours très très léger, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je peux partir facilement 3 semaines à moi avec juste une valise de cabine, mais je comprends que certains d'entre vous ont besoin de mettre les choses en soute. Et lorsque vous mettez des choses en soute et que votre vol est retardé, vous n'y avez pas forcément accès. A moins que le vol soit annulé ou retardé jusqu'au lendemain, dans la plupart des cas, votre valise va rester dans la zone des bagages et vous, vous allez être juste avec votre valise cabine. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes retardé pendant plusieurs heures ? Eh bien vous aurez besoin d'accéder à certaines choses qui sont quand même essentielles. Certaines d'entre elles, vous pourrez les acheter au prix fort dans l'aéroport, mais peut-être que vous pouvez les emmener avec vous sans trop vous encombrer. Alors je ne dis pas qu'elles vont annuler votre retard, ce n'est pas le cas, mais elles vont le rendre un petit peu moins stressant et un peu plus agréable. La première chose que je vous invite à avoir avec vous dans votre valise, c'est tout bête, mais c'est une brosse à dents. Vous allez dans un aéroport, vous allez manger des snacks, vous allez attendre, vous allez manger des choses. Vous allez boire des boissons sucrées, qui votre dentiste vous le dira, ce n'est pas très très bon pour les dents. Donc ayez une brosse à dents à portée de main. Vous en avez maintenant des pliables, je n'ai pas dit jetables, j'ai dit pliables, qui ne prennent vraiment pas de place. Et au moins, même si vous n'avez plus de dentifrice, ou vous avez emmené un tout petit tube et qu'il n'y en avait plus, au moins vous allez pouvoir vous rincer les dents avec la brosse à dents et nettoyer un petit peu les choses les plus grosses. Donc sentez-vous frais, ayez une analyse fraîche et allez vous laver les dents, surtout si vous n'avez rien d'autre à faire de toute façon. Deuxième chose, c'est d'avoir quelques vêtements de rechange. Si vous n'avez qu'une valise de cabine, dans ce cas-là, vous avez avant tout vos vêtements avec vous, mais si vous avez mis la plupart de vos vêtements en soute, il faut quand même avoir des choses. Au cas où même, si votre valise venait à être retardée ou égarée, il faut avoir quand même quelque chose de rechange. Combien de fois on a vu des gens arriver à une destination, ils partaient de la maison où c'était l'hiver, ils arrivent à une destination au soleil et leur valise a été retardée. Et tout ce qu'ils ont avec eux, c'est des gros manteaux ou une robe de mariée parce qu'ils partaient directement du mariage. Et malheureusement, leur valise principale avec leur maillot de bain ne sont pas là. Alors vous pouvez bien sûr en racheter, mais parfois les magasins ne sont pas tout de suite ouverts quand vous arrivez. Puis vous aviez trouvé un maillot de bain qui était très bien, qui épousait vos formes, qui faisait que vous alliez être dans le générique des séries télévision alerte à Malibu. Mais vous n'avez peut-être pas retrouvé ce maillot de bain-là à destination. Donc ayez au moins quelques vêtements de rechange. Peut-être pas le maillot de bain, mais au moins je vous dirais des sous-vêtements pour vous sentir un peu plus frais. Un tee-shirt, c'est facile d'échanger, tout le monde peut porter un tee-shirt. Si vous voulez un pantalon éventuellement, mais je vous dirais au moins des sous-vêtements. Un tee-shirt au moins, ça va vous donner un sentiment d'un peu de fraîcheur. Et si vous avez été retardé plusieurs heures et que votre vol même lui va durer seulement 3-4 heures, et bien allez vous changer juste avant d'embarquer sur le prochain vol. Mais avant de vous changer, ou au moment où vous allez vous changer, vous pouvez également vous rafraîchir. Et ça c'est mon prochain point. Si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai parlé plusieurs fois, ayez des petites serviettes, des petites lingettes pour vous rafraîchir. Alors je ne suis pas quelqu'un qui suis pro-lingette. Je sais qu'il y a des gens qui en utilisent partout, qui les jettent dans les toilettes, et ensuite ça va boucher les canalisations. Donc non. Donc prenez des petits paquets de lingettes, celles que vous pouvez mettre dans la poubelle et pas dans les toilettes. Même s'ils vous disent qu'elles sont bien pour les toilettes, mettez-les dans la poubelle, ce sera beaucoup mieux. Je ne dis pas d'en utiliser énormément, mais au moins pour vous rafraîchir. Allez dans les toilettes, lorsque vous allez vous changer, vous pouvez les passer sur le corps, sur les bras, sous les bras, un petit peu partout, ça va vous sentir un petit peu plus frais. Vous pouvez aussi les utiliser à bord, lorsque vous avez un long vol, vous avez par exemple un vol de nuit pour arriver à destination, et vous allez atterrir le matin assez tôt ou dans la matinée, et vous avez dormi dans vos vêtements, vous ne vous sentez pas super frais, allez dans les toilettes de l'avion, amenez vos lingettes et rafraîchissez-vous avec ça. Et là, votre brosse à dents sera également très utile. Chose très pratique également pour se brosser les dents, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Ayez avec vous une bouteille d'eau réutilisable. Oui, vous pouvez acheter des bouteilles d'eau dans les aéroports, vendues à prix d'or, à ce prix-là c'est presque du champagne, mais je vous invite plutôt à amener une bouteille réutilisable. Certaines sont isothermes, vous gardez votre eau ou votre boisson froide pendant plusieurs heures, ou même chaude pendant plusieurs heures, et puis vous avez dans à peu près 99% des aéroports, des bornes pour pouvoir justement remplir votre bouteille d'eau. Et puis à bord, ça nous fera plaisir justement de la remplir, comme ça vous n'avez pas demandé un verre d'eau dix fois, vous aurez votre bouteille d'un demi-litre ou d'un litre avec vous. Vous en avez qui sont à tous les prix, vous en avez de tous les modèles, toutes les couleurs, toutes les sortes, donc vous allez sûrement trouver une bouteille d'eau qui va être pratique, et que vous allez pouvoir emmener partout, et même à la plage. Prochain point, vos médicaments. Ne laissez jamais, 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 vos médicaments, vos clés également, c'est un autre point, mais toutes ces choses-là doivent être avec vous dans votre valise-cabine, donc vous ne devez jamais les mettre dans les bagages enregistrés. Simplement, si votre valise enregistrée venait à être retardée ou égarée, vous n'avez pas vos médicaments, ça peut avoir des conséquences dramatiques, et ça va ruiner vos vacances. Si vous êtes dans le pays où vous habitez, peut-être que votre médecin pourra vous renvoyer une ordonnance, et que vous pourrez aller dans la pharmacie locale, mais si vous êtes dans un pays étranger, l'ordonnance de votre médecin n'a aucune valeur la plupart du temps. Donc vous devrez retrouver un médecin local, qui n'aura pas toutes les informations, et si vous avez des médicaments très très précis, il ne va peut-être pas pouvoir vous les donner comme ça, sans faire des analyses. Donc vous allez uriner vos vacances. Et là, il y a le chat qui avait envie de venir vous voir, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu devant la caméra, voici Léota, si vous êtes nouveau, c'est mon petit chat, vous pouvez vous abonner pour elle également, vous la verrez souvent sur les vidéos. Elle adore, quand je filme, elle adore venir vous montrer son petit bisou. Viens un peu plus près, bonjour Léota, bonjour. Et voilà. Je reviens sur les médicaments, emmenez-les, je sais que parfois c'est des beaucoup de médicaments, vous pouvez avoir beaucoup de boîtes, et ça prend énormément de place. J'ai eu une grosse opération du dos au mois de mai dernier, j'ai des médicaments qui sont assez forts, comme de la morphine et des choses comme ça avec moi, que je dois transporter lorsque je pars en vacances, au cas où j'aurai un autre incident qui puisse m'arriver à nouveau. Et donc, je les transporte avec toutes ces boîtes, ça prend énormément de place. Ce que je fais, j'emmène les blisters, donc les petites feuilles de métal où on voit les petites gélules à travers un petit film plastique, mais elles ne sont pas touchées. Et j'ai emmené une photo de la boîte et une photo de l'ordonnance. Donc j'ai imprimé tout ça, et plutôt qu'avoir les boîtes au complet, j'ai la photo de la boîte et de l'ordonnance, et on voit au dos du blister justement quel est le médicament. Ne les sortez pas, je sais que certaines personnes aiment utiliser des piluliers, ça peut être pratique si vous avez un rythme régulier. Mais par contre, le pilulier, ça veut dire que vous sortez les médicaments du blister, et là, il n'y a plus écrit forcément sur la pilule ou sur la gélule le nom du médicament. Et à l'arrivée, les services de douane ou les inspecteurs anti-drogues peuvent se poser des questions parce qu'ils ne vont pas faire une analyse complète de vos médicaments et vous les confisquez. Donc laissez-les toujours dans l'emballage d'origine, éventuellement, débarrassez-vous de la boîte. Si vous vous débarrassez de la boîte, prenez-en une photo, prenez une photo de l'ordonnance, et comme ça, vous pouvez montrer que tout est bien aligné et tout est à votre nom. Autre chose à avoir dans un aéroport, c'est un chargeur portable. Oui, il y a des prises électriques dans beaucoup d'aéroports, mais si votre voile est retardé, vous pouvez être certain que les prises qui sont près de la porte de départ vont toutes être occupées par d'autres passagers. Et oui, vous allez pouvoir éventuellement, peut-être, charger votre appareil dans l'avion. Il y a souvent des prises USB sous les écrans si votre avion est équipé d'un écran d'aéroportissement, mais il faut savoir que l'électricité qui vient dans ces prises USB est très, très minime et en général, va juste tenir votre équipement électronique en vie, mais ne va pas forcément le charger. S'il y a une prise électrique, par contre, là, je vous conseille d'utiliser ça pour charger votre téléphone. Une vraie prise normale électrique. À bord de l'avion ou au sol, vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle les « battery packs » en anglais. Ce sont des petites batteries déjà chargées. Vous allez pouvoir, souvent, il y a une prise USB dessus, vous allez pouvoir charger votre appareil en toute liberté, sans avoir à être dépendant de prises qui se trouvent un petit peu partout dans l'aéroport, ou éparpillées, ou à des endroits pas tellement accessibles. Continu sur l'électronique, je vous conseille d'avoir des bons écouteurs. Non seulement, vous allez peut-être écouter des films dans l'avion et vous avez envie d'entendre un son qui soit correct et comprendre ce qui se dit, ou de la musique, mais si vous avez à attendre pendant plusieurs heures dans un aéroport qui est occupé, eh bien, c'est bien d'avoir des écouteurs qui ont le système de réduction du bruit, parce qu'il y a toujours un bruit constant dans un aéroport et ça vous permet justement d'éviter d'avoir ce bruit permanent dans vos oreilles. Et je parlais de films, emmener de quoi vous divertir ? Alors oui, bien sûr, ce qui est très pratique, c'est d'avoir une tablette dessus, vous pouvez mettre des jeux, vous pouvez mettre des films, vous pouvez mettre des livres. Je vous conseille aussi un livre papier, parce que si votre tablette, à un moment, se trouve être déchargée, un livre papier, au moins, vous pourrez toujours l'utiliser. Alors, vous pouvez acheter des livres, si vous n'avez pas acheté de livres depuis très longtemps, sachez que ça se vend encore, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin d'aller dans un antiquaire. Vous pouvez aussi emprunter éventuellement un livre à un ami, ou une amie qui a des livres, est-ce que c'est un bon livre à me prêter ? Vous pouvez emprunter et puis le ramener après vos vacances. Et un livre papier, c'est toujours agréable aussi, on ne prend plus souvent le temps de lire un livre en papier, de le tenir dans les mains. Donc, moi, c'est un petit conseil, ça ne prend pas forcément de place, à moins que vous emmeniez une océclopédie complète, mais en général, c'est quelque chose d'assez léger et portable. Les livres de poche, ça n'a jamais été très 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 gros, j'en ai un paquet ici avec moi. Je continue avec l'électronique, que je vous conseille d'avoir ou des tiles, vous savez, ces petites puces, ou des, ça s'appelle Apple AirTags. Donc, ce sont des petites puces électroniques que vous mettez dans votre valise et si jamais elles venaient à être écarées, enfin, vous pouvez en tout moment géolocaliser votre valise, mais vous pouvez aussi l'accrocher à vos clés, à vos enfants, à n'importe quoi. Mais ça permet de géolocaliser, donc si jamais votre valise n'apparaît pas sur le tapis de bagage à l'arrivée, vous pourrez toujours la retrouver. Ou si jamais votre vol est retardé, mais que votre valise a été mise sur un autre vol, vous allez pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'elle est, parce que ça m'est arrivé, mon vol était retardé, j'avais une correspondance et il était trop court pour que moi, je puisse avoir mon vol de correspondance, mais ma valise, elle, a suivi et elle s'est retrouvée à Los Angeles alors que moi, j'étais à Atlanta. Mais au moins, je savais qu'elle était en route vers Los Angeles et elle m'attendait à l'arrivée de l'autre côté. J'ai encore deux autres choses que je vous conseille d'avoir. Vous savez, toutes ces choses-là sont petites, mais je vous conseille d'avoir des produits nettoyants portables. Si vous devez passer une nuit dans l'aéroport ou passer plusieurs heures, vous n'allez pas forcément pouvoir prendre une douche et donc, des produits nettoyants vont vous aider. Alors, une de mes collègues, aujourd'hui, on en parlait justement à bord, me disait qu'il y a des produits, des poudres nettoyantes pour cheveux qui sont fantastiques. C'est agréé par les cellules de sécurité, donc vous pouvez les prendre à bord. Donc, c'est du shampoing sec en poudre. Je ne connaissais pas ça, mais à priori, c'est très bien. Je connaissais les bons, mais à ma dix en poudre, c'est beaucoup mieux et aussi, c'est mieux pour l'environnement. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure également, des lingettes pour vous rafraîchir. Et puis, mon tout dernier point, amener des masques. Vous vous souvenez de ces choses-là qu'on utilisait pendant le temps de la COVID ? On avait tous sur le visage. Eh bien, emmenez-en quelques-uns. Vous allez voyager. Vous allez dans un espace qui va être éventuellement assez confiné, comme dans un avion. Vous allez être entouré, que ce soit dans l'avion, dans les transports, à destination de personnes qui ne peuvent être pas très, très bien. Il y a toujours, surtout en hiver, il y a des gens qui ont la grippe, etc., qui commencent à tousser ou à nifler beaucoup. Donc, au moins, vous allez vous protéger. Je ne dis pas qu'il faut les porter tout le temps, mais si quelqu'un a l'air d'éternuer un petit peu autour de vous, protégez-vous. À l'inverse, également, si vous-même, vous n'êtes pas très bien, vous n'avez pas envie de contaminer vos compagnons de voyage, vos amis, les gens que vous allez visiter. Et donc, ayez quelques masques avec vous. Ça coûte plus cher. Mon médecin traitant, maintenant, il les donne à la boîte parce qu'ils ont tellement de stock qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc, vous allez en trouver vraiment pas très, très cher. Et puis, prenez-en quelques-uns, n'en emmenez la paque un seul, mettez-le dans un petit sac en plastique. Comme ça, il reste propre parce qu'au bout de quelques heures, un masque dans lequel on a transpiré, etc., il a perdu toute son efficacité. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a dans ma valise de cabine, en dehors de mes choses qui me servent pour le travail, bien sûr, mon passeport et d'autres petites choses comme ça, mais tout ce que j'ai toujours qui reste en permanence dans ma valise de cabine, c'est que si jamais il m'arrive un retard, même en tant qu'équipage, j'ai accès à toutes ces choses-là et sans avoir à me tracasser et me dire où est-ce que je vais me trouver une brosse à dents parce que j'ai mangé un hamburger avec beaucoup d'oignons et maintenant, je ne le sens plus très bon, etc. Je sais que je n'aurai pas ce genre de mauvaise adhète. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si vous allez voyager bientôt, dites-moi si vous l'avez utilisée après votre voyage ou si vous connaissez quelqu'un qui va voyager, peut-être partagez-la. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis toujours sur Instagram si vous avez des questions. Le compte, c'est VictorVoyage et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Passez une très bonne semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501